Allez, aujourd'hui on va parler d'une petite star des tables de X-Wing, oui, oui, oui. Mais on va aussi en parler dans Armada, c'est le Z95. Allez, c'est parti. Alors ce Z95, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien déjà, il ne vaut que 7, donc en fait c'est l'escadron le moins cher à aligner côté rebelle. Alors pourquoi il ne coûte rien ? Parce qu'en même temps, il ne vaut entre guillemets pas grand chose, c'est ce qu'on pourrait se dire. Effectivement, il se déplace à 3, donc c'est comme un X-Wing. Par contre, il n'a que 3 de coque. Là, on pourrait se dire que le bas blesse. Mais vous allez voir, il y a un moyen de se sauver. Donc c'est un vaisseau qui va attaquer exclusivement en rouge. Et c'est là que le bas blesse, puisque c'est un vaisseau qui ne possède pas la caractéristique bombardier. Donc quand il combat contre d'autres escadrons, bon ben peu importe, mais il lance quand même 2 des rouges, le des rouges. Je vous rappelle qu'il y a 2 faces neutres, donc déjà ceux-là, ça ne vous donnera rien. Et il a 2 faces critiques. Donc en fait, ça fait quand même 1 chance sur 2 contre les autres escadrons de ne rien faire du tout. Donc contre les vaisseaux, c'est le même résultat, puisque n'ayant pas bombardier, il ne résoudra pas ses critiques. Donc il a quand même 1 chance sur 2 de ne pas faire grand chose. Et dans ce qui lui reste, il y a un ciblage et 4 touches. Donc très clairement, le Z95, ce n'est pas un chasseur qu'il faut envoyer contre les vaisseaux. Son objectif à lui, c'est de fixer un maximum les adversaires, notamment avec sa caractéristique nuée. Puisque tant que vous attaquez un escadron engagé contre un escadron, vous pouvez relancer un dé. Donc avec justement cette petite poisse que vous allez avoir, qui est d'avoir une chance sur 2 de faire quelque chose à un escadron en face. La possibilité de relancer le dé en cas de nuée, c'est-à-dire au cas où votre adversaire est déjà engagé, peut être très très intéressante. La carte de titre, c'est le lieutenant Blund. Donc le lieutenant Blund, il conserve en fait la nuée. Et puis tant qu'un autre escadron allié avec nuée situé à distance 1 attaque un escadron, il peut relancer un dé en plus de celui relancé par nuée. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette carte-là, vos amis, vos collègues qui sont autour de vous et qui sont dans nuée vont pouvoir relancer une deuxième fois le dé s'ils ont sur leur carte à eux la valeur nuée également. Ça fait quand même deux relances pour essayer d'éviter une chance sur deux de ne rien faire. Normalement, vous devriez vous en sortir. Avec cette carte de titre, on a deux pions de défense. On a consolidation, je vous rappelle, consolidation divise par deux les dégâts totaux. Mais on a surtout le pion de dispersion qui est très très intéressant puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'est un vaisseau qui n'a que 3 de coque, qui est donc très 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 fragile. Et avec dispersion, vous pouvez annuler tous les dés d'attaque. Voilà, le Z95, quel est l'intérêt de ce vaisseau ? C'est d'en avoir beaucoup, mais c'est exactement le même problème que dans X-Wing. Il ne vaut rien, il ne coûte que 7, mais en même temps, c'est un vaisseau qui est fragile. Il bénéficie quand même de dispersion, donc il est quand même, je pense, un peu plus achalandé qu'il ne peut l'être dans X-Wing. Il a la possibilité de survivre au moins sur un ou deux tours. Par contre, sa capacité de jet sur des dés rouges fait qu'une fois sur deux, il risque de ne rien faire. Est-ce que la relance va vous permettre de rééquilibrer la chose ? Je n'en suis pas sûr. Malgré tout, voilà, j'ai un attachement particulier pour le Z95, parce que c'est un vaisseau dont on nous a historiquement parlé dans l'univers de Star Wars. Et puis, malgré tout, il faut avoir de la diversité et il ne faut pas hésiter à l'aligner. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Tipeee pour y retrouver toutes les ressources qui sont disponibles et celles qui seront à venir. Vous pouvez également me retrouver sur mon Facebook. Partagez un maximum la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour montrer le titre d'en face. Allez, ciao, bye bye.